Le choix d'une candidature commune de l'opposition fait jaser et divise l'opinion congolaise. Mais pour Clément Mouza, cadre de l'ECD, il y a des mercenaires politiques au sein de l'opposition et seul Martin Fayoulou reste dans la constance et la lutte pour la consolidation de la démocratie. Même s'il faut parler de cette question de candidature commune, les principes élémentaires, on ne les change pas. On dort et on se réveille, on se dit qu'on est dans l'opposition et on veut changer de choses. Vous pensez qu'après cette lutte que nous avons menée, les combats que nous avons menés contre le braquage électoral de 2018, ça va être intérêt parce que quelqu'un veut se proclamer comme étant de l'opposition ? Qui vous citez dans cette opposition ? Qui ne connaît pas qu'ils ont tous partagé les bilans de tous les candidats que vous connaissez ? Vous ne savez pas qu'ils ont été avec M. Félix ? Chaque fois que le président élu Martin Fayoulou parle, ça fait toujours des dégâts parce que c'est un monsieur qui est resté dans la constance et le seul qui est resté dans la lutte pour la sauvegarde de la démocratie. Pendant ces temps, l'opposition et une partie de la société civile accentuent le doute sur la ténue des élections dans les délais. À ce sujet, Clément Mouza déclare qu'ils prendront les dispositions nécessaires pour que la victoire du peuple ne puisse pas être volée. Les seuls partis politiques qui ont réclamé des élections dans les délais constitutionnels, il n'y a que les CIDÉ et la coalition, la MOUCA. Ça, vous le savez. Les seuls leaders qui l'ont réclamé, c'est Martin Fayoulou, qui a suivi tous les processus. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à suivre ces processus pour que nous puissions avoir des élections transparentes. Donc, je vous dis que nous allons jusqu'au bout. Pour la CENI, toutes les dispositions ont été prises pour que le délai constitutionnel soit respecté.